Bonjour, bonjour à Patrice Pissadé. Nous sommes ici aujourd'hui pour un entretien autour de son livre qui vient d'être publié en France. Le titre est Gödel et Hilbert et le sous-titre est le titre de mémoire, du doctorat sur cet aspect. Donc, c'est l'impact du théorème de Gödel de 1931 et apparenté sur les programmes de Hilbert. Le livre vient d'être publié chez Hermann. Donc, une première question, quel est l'intérêt même de cette recherche ? Comment tu as abouti à amener cette recherche autour de l'impact du théorème de Gödel, soit en mathématiques et soit dans cette floraison de débats autour de certains énoncés plutôt que dans la matière même mathématicienne de la question ? Alors, en fait, ce sujet précis entre dans le cadre d'une réflexion beaucoup plus large, beaucoup plus générale, qui concerne les limites de la connaissance d'une manière très générale. Et ça, c'est une réflexion que j'ai engagée depuis très longtemps, je dirais depuis à peu près 1980, donc ça fait 40 ans. Et en structurant cette interrogation en différentes étapes, différentes parties, la première limitation, la première délimitation, c'est la question de savoir s'il y a une connaissance intersubjective est en principe possible. C'est une question très générale, philosophique bien sûr, qui est le point d'entrée ou le point crucial par rapport à cette réflexion générale sur les limites de la connaissance. Et dans le cadre de cette interrogation sur la connaissance, sur la possibilité d'une connaissance intersubjective, la première ou la plus importante question qui se posait était de savoir si la logique, la raison et le langage conduisent à eux-mêmes, à une limitation des possibilités de connaissance intersubjective. Et l'idée, ma démarche a consisté à traiter successivement ces différents points pour, dans l'objectif, de donner des éléments de réponse à la question plus générale que je viens d'expliquer, sur la connaissance, la possibilité d'une connaissance intersubjective, et au-delà, sur les limites possibles de la connaissance. Donc, la première étape a concerné la logique et cela s'est fait au travers d'un travail d'un mémoire de DEA qui a concerné la logique paraconsistante. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est une logique formelle, une logique de logicien, très particulière, très exotique, qui a comme particularité, dans une certaine mesure, de s'affranchir ou de s'opposer aux principes de non-contradiction. Alors, ça surprend quelquefois, c'est encore une fois quelque chose de très sérieux, c'est l'objet de mathématiciens. Par contre, les implications, déjà la portée exacte de cette prétention de faire abstraction de la non-contradiction, d'une part, et d'autre part, les implications philosophiques de cette prétention sont, à mon avis, beaucoup plus limitées que ce que les défenseurs de cette logique. Il s'agit, pour donner de nom, les principaux auteurs et en même temps défenseurs de cette logique paraconsistante, sont Newton d'Acosta, qui est un brésilien, et Graham Priest, qui est un australien. Ils ont des positions philosophiques très différentes, et techniquement, également, leur interprétation, leur proposition, leur définition de la logique paraconsistante au sens technique est différent, mais surtout, leur position philosophique est différente. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail à ce niveau-là, mais ce qui est clair, c'est que mon travail, enfin, mon analyse, a conduit à relativiser beaucoup la portée de cette prétention, donc, à faire abstraction du principe de non-contradiction. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ça ne remet pas en cause, bien sûr, les résultats techniques obtenus par la logique paraconsistante, mais ça relativise beaucoup leur portée, en particulier leur portée philosophique. Donc, ça, c'était… Pardon. Oui, je vais poser une question, et donc, pour introduire, disons, l'autre nom de cette recherche, Hilbert, qui est commis en couverture. Il a… Si son projet est finitiste… Il a été finitiste pour résoudre pour lui la question de la contradiction, et donc cette non-contradiction ne l'a levée carrément de l'arithmétique, de la mathématique, en façon que cette mathématique finitiste soit consistante. Or, ça semble, j'essaie de dire, ça semble que les théorèmes de Gödel empêchent de l'intérieur cette consistance, et je crois que ça vient de là, alors, ton intérêt pour la logique paraconsistante, et il y a eu quelqu'un duquel tu parles, et Brouwer, si on prononce comme ça en français, que tu es parti pour faire une mathématique sans les principes de non-contradiction, ou avec quelque chose, comment dire, de non-respect de tel principe. Or, il y a ça, c'est-à-dire, la logique paraconsistante qui t'intéresse et la réponse au problème que pose Gödel au programme d'Hilbert, ou à Hilbert même ? Alors, je pense qu'il faut distinguer clairement ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la logique paraconsistante de la problématique posée par le programme de Hilbert, par le finitisme de Hilbert, et dans lequel interviennent les théorèmes de Gödel de 1931. C'était le second point que j'évoquais, donc après la logique, la question, je vais répondre plus précisément à la question, à ta question, mais pour recadrer mon propos dans le cadre de ma démarche, l'idée pour moi, après donc avoir évoqué la possibilité d'une contrainte introduite par la logique sur la connaissance intersubjective, la question suivante était la possibilité d'une limitation introduite par la raison sur la connaissance intersubjective. Là, c'est clairement l'auteur qui s'est exprimé le plus clairement sur le sujet, et bien entendu Jean Ladrière. Donc c'est ça qui m'a amené en fait à l'objet de l'ouvrage en question, c'est-à-dire les théorèmes de Gödel de 1931 par rapport au finitisme, donc par rapport au programme de Hilbert, et donc en relation avec son finitisme. Donc ça c'est une chose. Alors pour faire un lien quand même, et après je pense qu'on reviendra bien sûr sur Gödel et Hilbert, mais pour faire un lien quand même avec la logique paraconsistante, j'évoque dans l'ouvrage, sur quelques points précis des quelques paragraphes, la logique paraconsistante parce qu'il se trouve qu'en particulier Graham Prist, qui est donc l'un des deux grands auteurs de la logique paraconsistante, a évoqué le cas particulier des théorèmes de Gödel de 1931 dans le cadre de sa logique paraconsistante. Bon, là aussi c'est très technique et c'est très subtil, mais mon analyse, et là je ne suis pas le seul, je pense que c'est quelque chose qui est non controversé pour la plupart des logiciens, je pense que l'analyse que propose Graham Prist, son interprétation ou l'usage qu'il fait des théorèmes de Gödel de 1931 par rapport ou dans le cadre de la logique paraconsistante ne vont pas très loin, n'ont pas la prétention qu'il évoque. Mais j'arrête avec la logique paraconsistante parce que, pour bien préciser que dans le cadre du grand débat de Gödel et Hilbert, il n'y a pas du tout de logique paraconsistante. On est clairement dans le cadre de la logique tout à fait classique avec non-contradiction. Il se trouve qu'il y a eu, ce cas particulier étant que postérieur, bien entendu, de la logique paraconsistante, mais il faut vraiment le séparer de la problématique posée par les théorèmes de Gödel de 1931 sur le programme d'Hilbert. Et pour répondre, pour revenir à ce point précis, le problème que se posait Hilbert était clairement, et c'est ce pour quoi il a amené son programme, était clairement lié à ce qu'on a appelé la crise des fondements, qui, donc au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, et qui est venu tout à fait clairement en relation avec ce qu'on a appelé les paradoxes logiques. Le plus connu est bien entendu celui de Russell sur l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Il y en a plusieurs. Alors, bon, d'un point de vue logique, ce sont plutôt les antinomies que les paradoxes, mais peu importe. Et ça a beaucoup marqué les mathématiciens au XXe siècle, au début du XXe siècle, y compris Frégeux, par exemple, qui a été absolument, comment dire, très ébranlé par le paradoxe de Russell. Et Hilbert a construit son programme, clairement, dans l'objectif d'assurer une base saine et sûre et certaine aux mathématiques, donc malgré l'existence de ces paradoxes. Et c'est pour ça qu'il a introduit son programme, le finitisme, dans l'objectif, encore une fois, de créer quelque chose d'absolument, une construction absolument inébranlable qui ne perd, qui n'autorise pas ou qui ne rentre pas, n'ouvre pas la possibilité que les mathématiques s'écroulent. C'était vraiment, pour voir que c'est, donc on est au début du XXe siècle, c'est, même si cela, c'est Hilbert, donc c'est bien sûr en Allemagne, mais quand même, on est dans l'esprit d'Auguste Comte, on est dans l'esprit du positivisme, on est dans l'esprit des Lumières, enfin, ce n'est plus les Lumières, mais c'est l'application des Lumières. Il y a tout ce contexte historique, je pense, qui intervient. Donc ça, c'est une chose. Et donc, sur le plan technique, en fait, le programme de Hilbert, là aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce en quoi ça consiste, parce que c'est quand même assez technique et assez subtil, mais un des points, et c'est un des points, mais c'est un des points essentiels, qui consistait à démontrer, donc, la consistance, c'est-à-dire, et comme on est en logique classique, ça se ramène à la non-contradiction des mathématiques en général, et comme on avait déjà à l'époque des démonstrations relatives de consistance de certains domaines mathématiques par rapport à d'autres, en fait, on pouvait montrer la consistance de l'ensemble des mathématiques connues à l'époque si on supposait la consistance de l'arithmétique, ce qu'on dirait maintenant du premier ordre, la distinction est arrivée un peu après, donc la question de fond était comment démontrer la consistance de l'arithmétique du premier ordre ? Au départ, la question était posée sur l'arithmétique du deuxième ordre, mais en toute rigueur, bon, là, c'est une subtilité, c'est-à-dire que les théorèmes de Gödel de 1631 portent sur le premier ordre, mais la question de Hilbert était bien sur le deuxième ordre. Là aussi, ce sont des subtilités pour les non-logiciens, bon, peu importe, et donc la question qu'imposait Hilbert, c'est comment le démontrer ? Et c'est pour cela qu'il a proposé sa démarche finitiste, et qui introduit en particulier la notion de formalisation, elle a été introduite à ce moment-là. Alors là aussi, il y a souvent une confusion dans l'idée de Hilbert, la formalisation n'est pas une finalité en soi, c'est-à-dire que, comment dire, pour lui, les mathématiques, on doit défendre l'idée de mathématiques au sens classique non formalisé. Simplement, la formalisation n'a pour but que de traiter ce qu'il appelait la méta-mathématique, c'est-à-dire la justification de la cohérence, en l'occurrence, mais d'une manière plus générale, de la validité des mathématiques. Donc, pour cette démonstration, et en particulier en tenant compte des objections qu'avait émises Woutzen Brouwer, que tu évoquais, il fallait nécessairement que cela se fasse dans des mathématiques très restreintes, très contraintes, l'idée étant, pour qu'il n'y ait pas de contestation possible, c'était ça l'idée, c'est-à-dire que, en gros, quelle que soit l'opinion philosophique des mathématiciens, y compris les intuitionnistes, donc sous l'égide de Brouwer, puissent s'accorder sur le fait que cette démonstration était absolument irréfutable. Donc, pour cette idée-là, Hilbert a contraint la possibilité de démontrer la consistance, mais uniquement dans le but de justifier les mathématiques. Et c'est ça, c'est pour cela qu'il a introduit cette notion de formalisation, qui est encore une fois très contrainte. Et donc, le résultat qui est survenu, donc en 1931, qui sont les théorèmes de Gödel de 1931, on a aussi une parenthèse, Gödel n'est pas parti en disant « je vais démolir le programme de Hilbert », pas du tout. Il était d'ailleurs, au départ, convaincu qu'il y avait déjà des résultats préliminaires qui ont été publiés avant, donc en 1928, Ackermann en particulier, le théorème d'Ackermann, mais ce n'était que des résultats partiels. Et donc, Gödel, donc Kurt Gödel, c'était juste après sa thèse, donc il s'est donné comme objectif de continuer ce travail et d'amener donc une réponse. Alors, en se limitant justement au premier ordre, subtilité que j'évoquais tout à l'heure, en gros, on a dit parce qu'il fallait commencer par ça, c'était plus simple. Et en disant « je vais commencer déjà par le premier ordre pour montrer effectivement que les mathématiques sont cohérentes. » et c'est en faisant ce travail-là, c'est toute son originalité, qu'il est tombé sur cette subtilité que, ben non, ce n'était pas si simple et que ça ne marchait pas. Alors, en fait, c'est là qu'il faut faire aussi attention. Il y a, on parle bien, les spécialistes évoquent bien deux théorèmes. Les théorèmes de Gödel de 1831, il y en a deux, et ils sont assez différents. Donc, aussi bien quant à leur portée que quant à même aux hypothèses qui y conduisent, le premier et le second. Le premier, c'est, montre simplement l'incomplétude de l'arithmétique du premier ordre avec un certain nombre de contraintes qu'on appelle d'effectivité, c'est-à-dire qui sont des contraintes en gros de rigueur, de rigueur, c'est les contraintes que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est le premier théorème. Et le second, c'est celui qui répond directement, beaucoup plus directement à la question posée par Hubert, c'est celui qui montre que l'on ne peut pas dériver, alors, on ne parle de dérivation quand on est dans un système formel. La dérivation, c'est la démonstration au sein d'un système formel. Si je ne veux pas rentrer dans trop de détails, et donc, le second théorème, lui, établit que l'on ne peut pas dériver au sein du système formel un énoncé qui code, puisqu'on ne peut pas, bien sûr, il faut qu'il soit exprimable dans ce système formel, donc c'est au travers d'un codage, là aussi, c'est un peu subtil, qui code la consistance, donc la non-contradiction, de ce système formel. Alors là aussi, attention, Godel n'a certainement pas démontré qu'on ne peut pas démontrer la consistance des systèmes formels. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Il a simplement démontré qu'en supposant que ce système formel est consistant, donc en le supposant a priori, alors, on ne peut pas montrer de manière formelle que cette consistance, puis la dérivation de cette consistance. Donc, c'est un peu subtil, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'interdit pas de démontrer la consistance de l'arithmétique du premier ordre, mais par des moyens, comment dire, soit plus importants ou extérieurs au système formel, ou donc par d'autres considérations plus générales. Mais, ce n'est pas du tout une objection à la consistance du système formel. C'est ce qu'on trouve quelquefois dans la littérature. Donc, voilà, en gros, en très gros, la position de 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 2021 par rapport au programme de de Albert. Alors, là aussi, attention, je vais te laisser quand même parler, il s'agit là de la, comment dire, du résultat, je vais dire, classique, reconnu. Il y a eu également, mais je n'en parlerai que si tu le souhaites, des objections beaucoup plus subtiles qui ont été introduites par rapport à ce résultat. Je pense en particulier à Michael Defefsen, américain, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, avec qui j'ai échangé, et qui lui a fait une proposition qui relativise ce résultat. Mais c'est quelque chose de très subtil. Donc, je ne vais pas plus loin, je te laisse intervenir ou répondre. Ce que j'ai présenté est simplement le résultat, j'allais dire, standard, classique. Oui, il y a beaucoup de questions. Il a je peux dire, il faut accepter que je parle aussi de façon naïve, et bien que j'ai quelques lectures, nous pouvons dire que les systèmes formels, ils sont la réponse à ces questions-là, à cet ensemble de questions. Et donc, une demande que je n'avais pas prévue, bien que je l'ai fait beaucoup, là, il a quelle est pour toi la, comment dire, la connexion entre les systèmes formels et celles que je n'avais pas prêté beaucoup, et comment dire, ce n'est presque pas dedans, disons, la recherche autour de la logique paraconsistante dans la mémoire. c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un implicite dans la recherche presque. Quelle est la connexion entre ce qu'est aujourd'hui ce système formel dans lequel on peut, comment dire, dans un champ réduit, on peut vérifier la consistance, par exemple, de la mathématique du projet du premier ordre ou du deuxième ordre. Donc, quelle est la connexion entre les logiques paraconsistantes ? Qu'est-ce qu'elles font quand on mesure les systèmes formels ? Il y a un système formel, voilà, peut-être que j'arrive à l'énoncer la demande. Il y a un système ou plus d'un système formel lié carrément à la logique paraconsistante ? Voilà, peut-être que ça. Pour pouvoir poser les autres questions, disons, aussi. Alors, pour ce qui concerne, alors oui, pour la logique paraconsistante, donc, la difficulté qu'il y a, donc, c'est que, là, il y a eu un travail très intéressant qui a été effectué, donc, il y a quelques années d'analyse. Alors, du coup, j'ai un doute d'un seul coup sur le, donc, sur l'auteur. je cherche juste là, si je trouve la référence, donc, de cet auteur. C'est un travail qui a été fait, alors, attendez, qui a été fait il y a quelques années et qui, pour la première fois, donc, a véritablement développé la logique paraconsistante, dans la formalisation de la logique paraconsistante, pardon, donc, pour voir ce qu'il en résultait en matière lorsqu'on déroule le théorème de Gödel. Alors, il s'applique tout à fait, on peut l'appliquer, il n'y a pas de difficulté, on peut tout à fait l'appliquer à la logique paraconsistante, donc, formalisée, bien entendu, donc, c'est ce qui a été fait, je ne retrouve pas le nom de l'auteur, mais le problème qui se pose, c'est que, en fait, on arrive à ce moment, on arrive donc, à des problèmes très forts posés par les implications du résultat lorsqu'on déroule vraiment le travail qui font que on a quelque chose qui devient totalement, on a les résultats qui deviennent totalement contre-intuitifs, c'est-à-dire qu'on a en particulier le résultat le plus fort certainement, c'est que si l'on suit donc la logique paraconsistante, on est amené donc celle de Priest, il s'agit de celle de Graham Priest qui a été traité, c'est Stuart Shapiro, l'auteur dont je cherchais le nom, le mathématicien, qui lui l'a vraiment formalisé, il l'a vraiment déroulé, il n'a pas seulement, ce n'est pas seulement des réflexions philosophiques, il l'a vraiment déroulé, il a fait le travail qu'a fait Gödel, mais sur un système formel traitant de logique paraconsistante, il a vraiment fait le travail. Bon, il y a les références précises dans mon ouvrage qui évoque ce résultat-là, le problème, c'est que on obtient alors un résultat qui est que on aurait une contradiction y compris donc possible, y compris concernant des systèmes donc extrêmement élémentaires, des systèmes des énoncés extrêmement élémentaires, ce qui paraît totalement contre-intuitif. donc, alors il y a d'autres échappatoires possibles qui évoquent, qui analysent Shapiro, mais du coup, comment dire, la conclusion, et je crois que c'est celle qu'ont eu tous les mathématiciens, c'est qu'honnêtement, tout ça ne paraît pas très crédible, c'est-à-dire que c'est tellement contre-intuitif, c'est tellement, comment dire, ça pose tellement de questions et ça remet en cause tellement de choses qui paraissent vraiment évidentes que sincèrement, ce n'est pas très défendable. Donc, du coup, l'idée, il faut voir que l'idée qu'avait Prist, c'est que, en fait, il introduisait une notion donc de limitation donc de limitation dénoncée en particulier en termes de quantification, c'est-à-dire en termes d'infini sur l'infini qui intervient et la sutilité introduite par Prist, c'est que la contradiction intervenait au-delà d'une certaine en gros dimension de dénoncée ou dimension de démonstration et donc par la démonstration de Gödel, c'était au travers d'un certain nombre de Gödel, dès qu'il avait une certaine taille, évidemment très grande, bien entendu, à ce moment-là, la contradiction, une contradiction était possible et ça ne posait pas de problème. Bon, c'était ça son idée. Mais, justement, le problème, c'est que la démonstration de Shapiro montre que ce n'est vraiment pas défendable ou pas raisonnablement défendable parce que ça pose beaucoup trop de problèmes. Donc, voilà ce que je peux dire. Bon, il y a d'autres choses, il y a quelques autres points sur la logique paraconsistante associés au théorème de Gödel, mais le principal est celui-là. Donc, si je résume, je crois sincèrement que l'utilisation des théorèmes de Gödel de 1831 pour essayer d'apporter de l'eau au moulin de la logique paraconsistante, ce qui était déprise, ça ne tient pas vraiment la route. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on peut justifier l'intérêt de la logique paraconsistante ou lui montrer qu'elle a une portée particulière à ce niveau-là. Alors, encore une fois, je suis un petit peu gêné parce que c'est vraiment des choses très subtiles et très techniques, mais l'idée, c'est que, comment dire, sincèrement, je pense quand même que, encore une fois, ce n'est pas un avis personnel, c'est quelque chose qui est assez général, c'est une position assez générale que ça ne tient pas vraiment la route. Je ne suis pas sûr d'avoir été clair sur ce sujet-là, mais c'est difficile. C'est pour qui il y a un intérêt autour, mais c'est un démarre aussi où on peut comprendre quelque chose et après, c'est réenseigné encore après, aller lire. Je te pose une petite question parce que j'essaie d'entendre certaines choses. C'est lui qui t'a cité avant, Michael Detlefsen. Oui ? Detlefsen. Lui, il fait partie de ceux qui ont élaboré les logiques paraconsistantes ou il a... pas du tout. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah non. Michael Detlefsen, c'est une réflexion qui concerne uniquement... La logique paraconsistante est quelque chose d'extrêmement exotique, il faut bien voir. Elle est marginale dans l'ensemble des réflexions sur les théorèmes de Gödel de 1931. Michael Detlefsen, c'est une position tout à fait différente dans le cadre de logique tout à fait classique. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais la subtilité est la suivante, c'est que, en fait, alors il a fait un travail très sérieux, je veux dire, très poussé, mais son idée à lui est différente, c'est de dire que, alors déjà, il est parti d'une interprétation du programme de Hilbert à sa manière et qu'il revendique comme telle, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, il appelle ça donc la position instrumentaliste. Son idée, alors aussi en très gros, c'est de dire que l'intérêt d'une démarche, d'une démarche qu'il propose, c'est de pouvoir démontrer de manière plus, démontrer au sens classique, démontrer de manière plus efficace un résultat en utilisant des moyens plus importants que ceux qui seraient éventuellement strictement nécessaires si, par exemple, pour prendre un exemple en arithmétique, en utilisant des résultats qui iraient au-delà de l'arithmétique. C'est l'idée de ce qu'on a appelé également d'une manière très générale le programme de Gödel. c'est un terme qui existe, qui a été proposé, je crois que c'est Fefferman qui l'a proposé, c'est l'idée de pouvoir utiliser des mathématiques très puissantes, par exemple, ensemblistes, pour pouvoir, l'idée générale, pour pouvoir démontrer un résultat simple, par exemple, d'arithmétique, d'une partie plus limitée d'arithmétique. L'intérêt est que ça permet potentiellement d'avoir des démonstrations plus simples, des choses comme ça. Bon, ça c'était l'idée générale qu'avait, l'idée générale d'Hilbert, c'était de dire, donc, on doit pouvoir, l'idée de pouvoir rendre compte, utiliser toutes les mathématiques possibles, c'est ce qu'il appelait le paradis de Cantor, c'est-à-dire d'utiliser toutes les mathématiques possibles pour pouvoir faire des démonstrations, mais en mathématiques, pas en métamathématiques, c'est-à-dire pas pour démontrer, justement, la validité des mathématiques. Bon, ça c'était la grande idée d'Hilbert. Et l'idée d'Hilbert Lepsen reprend cette idée générale qu'on peut associer au terme d'instrumentalisme, mais en la limitant énormément, en disant, donc, si on peut démontrer de manière plus, comment dire, plus rapide, par exemple, ou plus facilement, donc, un résultat en utilisant un certain moyen plutôt qu'un autre, donc, qui fait appel à des idées plus générales, ça peut présenter un intérêt. Mais l'idée fondamentale par rapport à cela, c'est donc de démontrer la consistance de l'arithmétique, mais attention, là, c'est là que ça devient compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas la consistance au sens classique, ce n'est pas un énoncé énonçant classiquement la consistance, mais c'est donc l'utilisation d'un système formel un peu particulier qui énonce, qui permet de faire une transcription du système formel que l'on a dans un système formel comment dire, apparié, et pour lequel on peut montrer une certaine forme de consistance. Alors ça, c'est très subtil, mais ça tient la route, je veux dire, ce n'est pas du tout comment dire, on ne peut pas, il n'y a pas d'erreur technique, si vous voulez, et ça, c'est quelque chose qui a été, donc du coup, le résultat que donne De Theftson, c'est auquel il aboutit, et encore une fois, contrairement à ce que certains ont écrit, pour moi, ce n'est pas contestable, dans son contexte particulier à lui, De Theftson, il montre donc que, un, le premier théorème de Gödel de 1931 ne s'oppose pas au programme de Hilbert interprété par De Theftson, entendons bien, et même le second, c'est ça qui est beaucoup plus fort, ne s'y oppose pas avec un certain nombre d'hypothèses, de techniques, etc., mais sous, avec une démonstration de consistance très particulière, avec un sens de consistance très particulier. encore une fois, c'est assez subtil, toutes ces choses-là, elles ne sont pas inventées par De Theftson, il a en particulier repris un système formel qui avait été, donc une démonstration qui avait été établie par Russer, donc en 1936, donc c'est récent, et donc il y a une astuce technique qui permet d'obtenir ce résultat-là. L'idée quand même, de fond, c'est pour ça que les mathématiciens, autant, personne n'a contesté, techniquement, le résultat de De Theftson, par contre, la contestation est sur la portée philosophique de ce résultat-là, c'est-à-dire que l'idée est que il s'agit de quelque chose quand même de très exotique, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est pas, encore une fois, c'est bien, c'est pas la logique qui est exotique, c'est bien la logique classique, mais le sens de la consistance, de l'énoncé de consistance de De Theftson est un énoncé très particulier qui fait appel en l'occurrence à un énoncé de dérivabilité très particulier qui est pas du tout intuitif, ce qui fait que pour la plupart des interprètes, mathématiciens et philosophes des mathématiques, le résultat n'est pas très convaincant, c'est-à-dire qu'il est juste, il est correct, mais il ne permet pas de, il n'emporte pas la conviction, il ne suffit pas pour emporter la conviction, au-delà du fait qu'il est encore une fois quand même très subtil techniquement et donc c'est pas quelque chose de facile à exprimer. Mais je pense qu'il faut quand même rendre justice à De Theftson que sa proposition tient la route et il faut bien également préciser tout de suite qu'il ne s'agit pas de justifier pour De Theftson le programme de Hilbert dans toute sa généralité, mais une interprétation très restrictive que De Theftson a proposée de ce programme. de Theftson 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 de Theftson